le cours qu'on va voir aujourd'hui c'est les psychoses aiguës donc madame qui a des psychoses aiguës il y a des psychoses chroniques quelle est la différence entre aigu et chronique mode d'installation plus la durée qui est dans l'aigu on est dans c'est comme la psychiatrie c'est comme les autres disciplines ça touche un petit peu l'âme mais c'est pratiquement on a la même conduite à tenir d'accord donc tout ce qui est aigu c'est moins de de six mois de six mois c'est tout d'accord pour les psychoses aiguës les psychoses aiguës c'est une classification purement française ça regroupe deux grandes deux sous-groupes c'est à dire les bouffées la bouffée délirante aiguë ce qu'on appelle bda et la confusion mentale d'accord on va commencer directement vers par la bouffée délirante aiguë c'est quoi une bouffée délirante aiguë c'est une éclosion soudaine d'un délire transitoire donc c'est soudain il y a la notion d'un délire qui généralement polymorphe pour les plusieurs avec plusieurs thèmes et plusieurs mécanismes on le compare à un coup de tonnerre dans un ciel serein smarahi safia d'accord c'est à dire une scène tout à fait normale on bat tout d'un coup il va développer du trouble psychiatrique donc généralement c'est une urgence psychiatrique qui touche l'adulte jeune souvent l'évolution elle est favorable d'accord on va voir on va détailler mot à mot donc on va voir la clinique le début qui est brutal avec des on peut trouver des prodromes généralement dans la trois jours ou bien les quatre jours qui qui précèdent l'apparition de la bouffée on peut trouver une anxiété quand on cherche dans l'interrogatoire de l'angoisse des ou les nervis de l'irritabilité de la névrosité d'accord de l'insomnie ou les meilleurs goûts félil d'accord à décès généralement c'est une phase qui est très courte de trois jours maximum une semaine donc oui ça vient la phase d'état vous souvenez là la phase d'état qu'est ce qu'on a d'avant au premier plan nous avons le dîlire c'est quoi un dîlire la l'arabia c'est quoi un dîlire un dîlire a y gouloukada koui dîlire y hadak il ya plusieurs définitions la définition la plus simple du dîlire c'est une idée qui est fausse définition du dîlire idée qui est fausse avec le problème c'est la conviction inébranlable par exemple si je vous dis c'est des exemples réels que je vais vous donner si je vous dis à n'a n'a c'est une idée qui est vraie ou la fausse c'est une idée fausse mais le problème on a tous des idées fausses si on essaye de convaincre la conviction elle est inébranlable non d'accord il est convaincu d'accord donc ça ça c'est la définition la plus simple du dîlire de toute façon d'octo dhako bzaf la psychiatrie c'est moi les exemples et tout ça donc c'est un dîlire qui va varier frajourné généralement on va pas trouver un seul thème 1 à la la le thème mystique ou religieux le dîlire goulouk ananabi ou la kane des fois des malades goulouk anarbi je suis le bon dieu il est convaincu d'accord c'est des thèmes alors c'est un des thèmes les thèmes ça dans le dans la bouffée délire c'est on a les thèmes sont la thématique elle est riche c'est à dire on a plusieurs thèmes ça peut être qu'on a des idées ça peut être des idées de grandeur il y a un dîlire de grandeur mais galomaniaque c'est moi qui a créé ça c'est moi qui a d'accord ça peut être des idées de persécution je suis il est persécuté je m'en t'as persécuté la persécution c'est quoi la persécution la persécution c'est à dire elle est menacée menacée par une autre personne à deux communes l'héhami a drogué nathom en termine à la rassi habine tout suisse ça diffère entre le souhait c'est le carré qui est là d'accord amie hudro ou l'ia amie tiboufie à la security tiboufie à marra jet j'avais un patient qui avait le thème de persécution je fais la ha j'ai eu j'avais j'ai eu tiboufie à je kouni tiboufie qu'la security militaire l'american bâthou les l'exception tichoum moi et houti où l'il mâla SCOTTAPAPAPE il sâjit à la marcha n'a qui n'a � a qu'à la margine tu m'a qu'à elle qu'à elle qu'a dit le bon tu t'es déchouc ouais qu'à elle avec nous donc on bânde nous faisons la toute la porte dont la porte dans la courbe des Il t'a déçu une chaleur, et il t'a déçu la question. Il t'a déçu la question. Les gens qui s'adouent, ils t'a déçu la question. Mon lui, il t'a déçu la question. Il t'a déçu la question de la question. Il t'a déçu la question pour voir ce qu'elle a fait réellement. J'ai une conviction. Il n'y a pas d'avoir un déçu, c'est comme nous le dit. Ils sont convaincés, ils sont amés. La conviction est le niveau limité. C'est bon. Il t'a déçu l'apsoil de la psychiatrie, c'est un peu difficile. je vais essayer de lui ça peut être un peu comme ça peut être deux positions il vous dit un ressenti qu'il croit les mécanismes de ce délire c'est des mécanismes généralement polymorphes les mécanismes nous avons quatre pour vous quatre le premier mécanisme c'est le mécanisme hallucinatoire hallucinatoire c'est à dire ça touche les cinq sens quels sont les cinq sens la vision l'ouïe l'odorat le goût et le toucher c'est généralement le syndrome hallucinatoire qui au premier plan c'est à dire pour vous dire que le malade dit je suis un rassoule comment vous savez que le rassoule donc c'est ici dans la megalomanie ou bien dans la mystique mystique religieux alors il dit que je suis un ami d'un autre un deuxième troisième qui est un étudiant un étudiant un étudiant magisteur arabe que l'évalué de l'arabe avec lui oui ce serait un é PFAS c'est así c'est un petit truc c'est l'un deslaxe tu dois être en faugle avec lui c'est un peu c'est vrai c'est ce qui est mais tu suis c'est le M'HDD ok comment tu sais comment tu sais c'est le M'HDD mais tu viendras c'est la vie c'est ce qui m'a dit c'est le M'HDD Donc c'est l'éducation auditive. Pour ne pas prendre ce qui est-ce que ce n'est pas ? Le plus important c'est que j'ai eu le remercie après une chamelle, puis quand j'ai eu l'entretien, vous l'entretien, vous l'entretiez, vous l'entretiez, vous l'entretiez, ensuite, après une semaine, vous l'entretiez, 3 mois, une semaine après une semaine, vous l'entretiez, vous l'entretiez, Il y a un autre mécanisme, les mécanismes intuitifs, comme vous l'avez dit, la sécurité militaire, d'accord. Donc, c'est l'intuition, d'accord, donc c'est l'intuition, d'accord, mais le troisième mécanisme, c'est l'interprétation, l'interprétation, par exemple, de personnes qui parlent entre elles, donc c'est vrai, l'interprétation, il y a l'act, un chef, deux personnes qui parlent entre elles, mais ils ont un droit à elles, c'était une fausse interprétation, mais le problème, il est convaincu, quand ils sont venus chez eux, ils sont venus chez eux, ils sont venus chez eux, ils sont venus, tu as venus chez eux, comme ils ont un droit à aller à la sécurité, c'est Mohamed, je ne suis pas venu ici, je vais dire, je ne suis pas venu ici, tu ne peux pas le convaincre, tu es enlevé. D'accord, c'est la psychanisme. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Vous allez les voir. D'accord ? Donc, il y a ce qu'on appelle l'automatisme mental. C'est-à-dire qu'il y a le grand automatisme mental, le petit automatisme mental qui est quasi constant. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit le patient ? Je dis généralement, ce qu'on appelle le devinement de la pensée. Je dis qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être dans le monde. Ils ont l'impression d'être dans le monde. Quand j'ai posé avec un patient, j'ai appelé. Il a dit qu'il a commencé. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas répondre. Il n'y a pas l'impression d'attendre. C'est unétape qui est dans le monde. Il ne dit pas qu'il y a des problèmes. Pourquoi il n'est pas là ? Il ne trouve pas le problème. Il m'a dit qu'il a dit au client. Il n'a pas l'impression d'enerver. Il ne sait pas le problème. Il ne trouve pas ce qu'on appelle le problème. d'accord ou bien écho de la pensée n'essaie de mâcher à l'anisme à l'anisme à l'anisme d'accord donc c'est un peu difficile pour avoir niveau mais il faut le savoir mais qui est généralement quasi constant c'est pour ça qu'il a ses réactions des fois la boue la bouffe est délirante des fois c'est des malades un peu instables des fois agité agressif à l'aise et les délirants amuse comme on est sécuritaire et clown et des fois qu'est ce qu'il fait ils s'enfuiraient à par où il est en train de vivre ce sont 10 lire il est convaincu il est en train de vivre d'accord d'accord la pensée qui perd son caractère intime donc le patient va vivre sans sans son délire il va bouleverser ses repères internes intérieurs imaginez j'ai le délire à l'ababa d'accord va bouleverser tout tout là d'accord le ce tableau peut s'associer avec des troubles timiques et rabat filmisage trouble de l'humour bien du trouble timique dans un type d'exaltation maniaque lorsqu'on va voir le cours de l'exaltation donc le sujet est au fourier qu'elle parle rapidement logorie ou bien de dépression à l'attitude d'accord donc pour poser le diagnostic donc le diagnostic de la bouffée délirante c'est plus ou moins simple donc avec le débit qui brote brutal qu'on a un coup de tonnerre dans le ciel sera qu'elle m'lèche 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 subitement trabate la délire ou la d'accord avec un délire qui polymorphe riche plusieurs thèmes plusieurs boules canais rassou l'oubadi goul le cana à un ami tiboufia mbadam habini ou clou l'oubadi donc plusieurs thèmes avec plusieurs mécanismes donc avec qui peuvent être associés à des troubles chimiques donc on peut avoir du trouble de l'as de la tension ne peut pas se concentrer du trouble du comportement donc jaunesse j'ai par exemple tout ce semaine est-ce qu'il peut se défendre il peut l'agresser oui roi nous d'accord donc agitation ou bien mutisme et prostration il est des fois j'ai bonne danse dans un état catatonique il est figé la bouche pas d'accord donc les troubles chimiques avec des troubles chimiques c'est à dire il peut rarouillir a combatté des pieds qui a déjà donc ce qu'on appelle la dysphorie ou bien la labilité timique ou bien la labilité la labilité émotionnelle le diagnostic différentiel c'est avec l'état maniaque ou bien mélancolique bad lorsqu'on va voir les cours on va voir quelle est la différence d'accord le diagnostic de deuxième diagnostic différentiel avec la confusion mentale on va le voir qu'elle troisième diagnostic différentiel avec l'épilepsie temporale c'est un type d'épilepsie qui est très 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 particulier c'est pas comme les autres épilepsies avec chute et morsure de la langue et perd des urines avec des crises c'est une cd crise d'épilepsie qui sont très spéciales donc le patient peut avoir des hallucinations synesthésiques olfactives et tout ça donc c'est cédé cédé crise cédé comment faire le diagnostic le jeu très bien très bien c'est le jeu d'accord des fois on est obligé de faire le jeu de son aide d'accord j'aimais c'est logique avec le jeu composent de diagnostic plus avec l'interrogatoire qu'elle sera très importante là dans la psychiatrie laquelle avant de parler d'un trouble psychiatrique ou bien psychologique il faut éliminer une cause organique à part un trouble thyroïdien de vous donner peut se manifester par des pathologies psychiatriques diagnostic différentiel si je vous demande des consignes différentiel des syndromes frontales c'est pratiquement un jet n'a marrant je fais l'eau c'était c'était un jeune homme c'était un tableau typique du bda j'ai pour la femme était au or pour le mohème très instable très agitée mais n'a aidé l'hérité avec un démo 1 tout ça que j'ai remarqué une chose qu'il avait unique et mousse au niveau au niveau du franc sur cette légion magalique ça fait une semaine à la paroi je roula il était percuté par le rétroviseur d'un camion quand même chère barbou rétroviseur à camion directement fait j'ai pas suite à cette personne peut-être suite à cet accident donc il a développé dans lorsqu'on a demandé j'ai demandé à une tdm elle avait un ématome un ématome sauf frontal d'accord elle avait un ématome extra durale au niveau frontal donc le traitement c'est pas de traitement psychiatrique c'est le traitement chirurgical elle a été opérée comme de la d'accord donc une tumeur au niveau frontal d'accord donc tout ce qui touche ça peut être un délire chronique ou bien une schizophrénie mais qui était qui était qui n'est pas été prise en charge à par là les délire chronique ou la schizophrénie c'est quoi c'est des psychoses chroniques c'est à dire plus de six mois très bien le diagnostic éthiologique quelles sont les éthiologies tout le monde a le droit de faire une bda une bouffée délirante primaire une expérience primaire d'accord deuxième ça peut être secondaire à une prise de toxiques c'est pour ça qu'on demande systématiquement un bilan toxique le tab le la le cannabis le cannabis c'est un produit hallucinogène hallucinogène c'est à dire ça provoque les hallucinations d'accord ça peut être réactionnel à un traumatisme soudain et violent ça peut être réactionnel à un traumatisme psychique tannée d'accord la rencontre avec la mort ou là d'accord ou ça peut être la bouffée délirante lors de la puerpeuralité ce qu'on appelle psychose puerpeural après l'accouchement généralement c'est un accouchement qui est difficile d'accord qu'un des femmes qui présentent d'une bouffée délirante on a dit on a la psychose puerpeural et on fait le terme vulgaire je n'aille tout à l'albara on d'arbre tout à l'aïe à l'arbre tout à l'enfès c'est ça ce qu'il veut dire alors en réalité elle fait une bouffée délirante d'accord on va voir l'évolution quelles sont l'évolution l'évolution dans 40% des cas c'est à dire plus de la 2 tiers des cas c'est là une rémission complète c'est à dire guérison même sans traitement mais ce que ce doit être m'aura créé ou l'aïe bara ou deux banques et dans 40% des cas c'est la récidive c'est à dire elle fait une bouffée délirante qui va durer moins de six mois soit avec traitement ou bien même sans traitement ça va disparaître une deux années d'ailleurs les parents qui connaissent mais c'est la naka et on a des avis j'ai nicolas quand on convoque les femmes et non convoquent la famille chez colo et moi elle fait chaque fois des histoires qui m'a combattu terre au lendemain c'est des cas d'acide éclat d'accord terre terre d'accord alors c'est l'évolution naturelle l'europe mais de l'acide en cas d'alors d'accord et dans 20% des cas et c'est l'évolution qu'on craint le plus c'est l'évolution vers la chronicité c'est à dire la schizophrénie c'est l'évolution qu'on craint le plus d'accord donc le pronostic le pronostic c'est à dire dans une boule comme par exemple en fonction des facteurs de bons pronostics et des facteurs de mauvais pronostics on peut voir le pronostic de la pathologie ou bien prédire mais sur un sur des bases scientifiques d'un golfe mais c'est là elle va faire une forme de bons pronostics c'est à dire une bonne évolution ça a c'est va virer par rien vers la schizophrénie d'accord ou des formes d'accord donc c'est tout en se basant sur les éléments de bons pronostics et les éléments de bons vifs pronostics donc c'est là d'ailleurs un tableau maintenant élément bons pronostics maintenant l'inverse pour les pronostics aux jeunes facteurs de bons pronostics le début brutale plus que puisse plus le début brutale plus le pronostic et banque mental plus le donc le pronostic et à plus le début et c'est à dire progressif suivent 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 des délais là c'est un facteur de mauvais pronostics donc l'importance des éléments timiques et des éléments bien sûr des délais du délire plus le délire est riche avec un malade d'eux là comme zèv il y a l'autre ou d'eux là où il délire et de zèv à de quoi le pronostic tu as ou les bons mais avec le malade dj les éléments taps sont les éléments il n'y a pas d'éléments riche la symptomatologie elle est pauvre avec là c'est les deux mauvais pronostics lorsque je parle de mauvais pronostics c'est à dire la chronicité beaucoup plus c'est à dire l'évolution vers la schizophrénie après c'est une maladie chronique le malade doit c'est comme le diabète que c'est comme la stéa le doigt le malade doit prendre le traitement à vie d'accord donc l'existence de facteurs déclenchant lorsqu'il y a un facteur déclenchant un traumatisme psychique donc là le pronostic est bon mais s'il n'y a aucun facteur déclenchant là le pronostic est plus moins mauvais donc l'absence d'antécédents familiaux de schizophrénie c'est à dire un de facteurs génétiques donc si le patient a un deux noms au mort de ce qu'ils offrent sont ce qu'aux frères ou à l'ombrade un de rome raide là c'est un facteur de ma vie nos pronostics manetta comme on va le voir dans la schizophrénie le facteur biologique la génétique ça joue un rôle là d'accord d'accord et la personnalité pathologique prix morbide lorsque le passé on n'a pas de personnalité prémorbide c'est à dire il est tout à fait normal vous allez voir les les troubles de la personnalité la personnalité schizoïde et la personnalité schizotype s'ils sont là donc c'est généralement des éléments de mauvais pronostics d'accord maintenant donc pour le traitement donc je vous pose une question madame la 40% rémission complète c'est ma pratiquement la moitié des cas on traite ou bien on ne traite pas on ne traite pas qu'elle est ouah aucun des gens qui traite ou là on a juste traite on ne traite pas mais on ne traite pas on ne traite pas pourquoi très bien c'est bien éviter là le passage ça peut être ça peut être une autre cause animatome et tu meurs une cétose diabétique ça peut être ça peut donner ça d'accord une épilepsie d'accord mais lorsqu'on traite en raccourci on diminue la durée des symptômes ça peut tuer chaque fois qu'un des crimes qui sont commis par les malades vous fait d'accord donc je me rappelle je me rappelle je me rappelle d'un cas viridique c'est une maman elle avait beaucoup de problèmes familiaux c'était c'était sa première grossesse lorsque ce qu'elle a accouché à la poignarder son bébé avec des dix dix coups de coteau diabo a hospitalisé maintenant pour elle à la tuer le diable mais le canada c'est un l'actualité imaginez le passage à l'actualité convaincue c'est le diable c'est un rayon le bacharia mais non c'était ça son raisonnement c'est donc elle était à la fausse et c'est c'est qu'on fait d'une rente donc elle était hospitalisée match au volume en limote de placement placement d'office au coucher de l'hôpital hâte à l'été lema d'une expertise en france d'une petite partie de la classe à l'indemocrate à la fausse et c'est qu'il y a des spécialistes mais ce sont des spécialistes de la fausse et c'est très important pour la connaissance actuelle donc la fausse et c'est une belle chose de l'hôpitalie. Byors de l'hôpitalie. C'est un choc. Je les ai ai allé d'un coup de l'hôpitalie. Je vous ai avons un choc. Lorsque elle était dillirante, elle a commis le crime, elle a fait une dépression mélancolique, elle a fait une dépression sévère. C'était une urgence psychiatrique, d'accord ? Donc nécessitant généralement une hospitalisation, donc on hospitalise le malade, on l'isole, on le met sous, on le bilan, on fait un bilan, on fait un examen somatique complet, un bilan, un bilan, un bilan, un bilan, un bilan, complet, radiologique, bilan, hormonal, tout, un scanner, tout ça. On fait un dosage détoxique, cannabis, l'éricard et d'air à la sérouche, d'accord ? L'éclat, l'extasie. Et on donne des médicaments qui agissent contre le délire, on les appelle les neuroleptiques. Par voie injectable, le patient refuse généralement de prendre la pérose. Puis, après quelques jours, lorsqu'il y a instabilisation, on va faire le relais pérose, c'est-à-dire par voie orale. Donc, généralement, le traitement de la bouffée délire, c'est généralement 18 mois, entre une année et les 6 premiers mois. On donne une dose d'attaque, puis on va commencer à diminuer progressivement. Généralement, au bout de... Alors, ça dépend du pronostic. Qu'il y a un pronostic... C'est-à-dire qu'il y a des choses pratiques. Qu'il y a un pronostic bon. Généralement, au bout de 6 mois, on va faire une année, on a besoin de la réapparition récidive. Qu'il y a une première fois. Qu'il y a une récidive, je maintiens un traitement faible. En plus, une psychoéducation. On fait comprendre au malade lui-même. Qu'il y a un bon moment. Et bien, après, je l'ai traité pendant 6 mois, on m'a dit, comment on sait. Chaque fois, j'ai fait la consultation, la consultation. Alhamdouna, d'ailleurs, j'ai chaque 3 mois, que je m'accène des éléments, que je m'accène des nouveaux, que je m'accène. Juste surveillance à distance, par cas, pour ne pas le perdre de vue. En plus de ça, on fait une psychoéducation, c'est-à-dire que c'est quoi ? Quels sont les premiers symptômes ? Quels sont les premiers symptômes ? Soit j'ai eu, il vient consulter, ou bien la famille. On sensibilise la famille. Donc, là, il faut le ramener, consulter, on fait un réage, justement, thérapeutique, d'accord ? Est-ce que vous avez une question ? Des questions ? Les neuroleptiques, qu'en plusieurs, qu'en plusieurs, on va, lorsqu'on va, généralement, on a l'idnaphilgezaïr, on a l'aldol, on a l'alopéridol, injectable, on a du largactyl, avec l'orchromazine, on a le nausinant, les vomifromazine. Nous avons, l'oxapac, l'oxapine. C'est un traitement qui agit sur les délires. C'est pas un traitement symptomatique. Symptomatique, tarder qu'on instable, généralement, on a passé des médicaments à usage hospitalier, au niveau de l'hôpital. Maintenant, généralement, les gens, dans les autres médecins, le khat, les autres spécialités, et le maître sous valiant, qui est un sédatif. C'est un traitement incisif, incisif, c'est ce que tu as l'abcè, il faut faire une incision, il faut vider, creuser le délires. D'accord ? C'est pareil. D'accord ? D'ailleurs, avec le traitement du neuroleptique, ça raccourcit la durée de la bouffée. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, un adien, c'est beaucoup plus, c'est la psychiatrie. Tableau psychiatrique, la première des choses, il faut bilanter le malade. Il faut, Damon Goulomac, il faut raisonner comme ça. Tout problème psychiatrique, c'est un problème somatique jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? D'accord ? Les éthiologies. D'accord ? Diagnostique éthiologie. Donc, deuxième cours, ou bien deuxième entité, c'est la confusion mentale. Donc, il y a la classification, vous allez la trouver dans la classification française. Les Américains ont une autre vision. D'accord ? Donc, c'est une psychose aiguë, généralement, habituellement progressive, mais qui est due à quoi ? À un dysfonctionnement global du système nerveux central, généralement le plus souvent d'origine organique. D'accord ? Donc, c'est une cause organique dans ce que vous voyez, les manifestations psychiatriques. Ce n'est pas comme la BDA. D'accord ? Donc, son pronostic est celui de l'affection causale. D'accord ? La clinique. Généralement, la clinique, ça dépend de la cause. Notez comme exemple. Quelle est la différence entre un hématome sous-dural et un hématome extra-dural ? Quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Le syndrome, l'hématome sous-dural, généralement, c'est le sujet jeune. Extradural, généralement, c'est le sujet âgé. Donc, le sous-dural, l'extradural, vous avez, vous allez le trouver, un hématome en lentilles biconvex, le barrin, donc ça a compris. Est-ce que c'est un hématome en lentilles biconcave ? Jusqu'à six mois, des fois, la symptomatologie va apparaître progressivement, le tableau va se compléter jusqu'à six mois. Après, l'accident causal, j'ai tenu mal à une vieille, une vieille dame. C'est un hématome, c'est un hématome, c'est un hématome, c'est un hématome. Donc, je vais commencer à poser des questions. Donc, il y a eu la notion d'un traumatisme crânien, tahtaliha medriya, tahtaliha, une planche, à la rase, ça fait quatre ou cinq mois. J'ai demandé un scanner systématiquement. C'était la cause animatome sous-durale. Par contre, avec le jeûne, c'était sous-dural, c'était extradural, c'était rapide. Au bout d'une semaine, c'était le tableau complet. D'accord ? Donc, le mode de début est plus ou moins rapide. C'est en fonction de la cause. Donc, confusion mentale, c'est une cause organique. Donc, 99,99%. D'accord ? Ça peut être de quelques heures, quelques jours, où on peut remarquer des prédromes. Ça peut se manifester, comme les hématomes sous-durales. Des céphalées, jusqu'à marasso, avec des hydrophotoliprane. C'est généralement, c'est des céphalées qui résistent au traitement symptomatique. À l'aise, on n'a pas traité la cause. La cause qui est l'hématome. D'accord ? De l'insomnie, des troubles de l'humeur, de l'irritabilité. D'accord ? Puis, apparaît la phase d'état, avec un visage égard. C'est un regard fixe, lointain. Normalement, le malade, il est dans un autre monde. Généralement, il y a une confusion mentale, on va voir. Il ne se rappelle pas des troubles. D'accord ? ça mais dans la bouffe est délirante mais dans la confusion mentale mais smash mais il ne se rappelle pas on va le voir donc à une tenue vestimentaire négligé ça m'a fait donc du trouble cognitif donc des troubles cognitifs avec une obligeration de la conscience donc se traduit par un ralentissement des processus cognitifs des processus cognitifs les romains la condition je fais 1 1 et intellectuelle c'est quoi là c'est quoi la cognition on vient la concentration par exemple la mémoire jugement langage tout ça ça rentre dans les processus cognitifs d'accord et intellectuels le raisonnement le jugement tout ça d'accord il voit surtout stade d'une tatar dharma ou à pour répondre déjà il va mettre du temps et un effort d'accord des troubles de la perception des fois on peut le patient généralement fait des illusions je ferai une illusion c'est hallucination c'est une perception la définition c'est une perception sans objet à percevoir j'ai vu chose qui n'existe pas j'ai le voisin l'illusion c'est quoi c'est une perception d'un objet mais qui c'est une perception déformée d'un objet par exemple un tasse de stilu aïa d'un objet déformée généralement défoncé reconnaissance d'accord مثلا le malade un appareil entre les illusions et les hallucinations à nous avions mon grand père qui a fait une syndrome confusionnel à tout faire que la rameau donc ouais il avait un vrai unique il a fait un adénome de la prostate ma brasse et rohan d'autres bébys tout ça donc il a fait une insuffisance rénale 1 en a fait une insuffisance rénale à ce que je voulais dire c'est que je peux dire c'est à ce que je veux dire c'est ce qui est de fait c'est de fait c'est une reconnaissance il faut voir les gens qui ont vu l'homme on le fait le le on 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 qu'il a c'était une insuffisance rénale elle a fait une insuffisance suite à un groupe visite à l'écran et tout ça ou l'odeur ou les appareils ou l'odeur donc la motricité donc il a gardé en bas des séquelles des séquelles donc les mouvements des mouvements longs incertain vous sentez que le malade et elle est perdue un mot donc et les maladroits généralement il est dans un état stuporeux c'est à dire à carrément d'accord dans des fois dans certains cas on peut trouver des agitations psychomotrices et les instables à la rater des fois le malade et j'ai pour ce qu'on est censé les envoies voir à l'il ya des l'onérysme il va ils veulent vous m'aiment un bas de lille à drôle le voir elle fait une illusion il voit c'est assez c'est cette image terrifiante les travaux d'accord la désorientation dans le temps et dans l'espace qui est un symptôme pathognomonique un bd un bouffé délirante sauf si les méfiants faire l'eau par contre il est désorienté dans le temps et dans l'espace mais la page des troubles mnésic trouble mnésic c'est à dire de troubles de la mémoire soit ont été regardés ou bien rétrograde de l'onérysme kiff kiff c'est quoi l'onérysme c'est une expérience délirante et hallucinatoire fluctuante c'est l'onérysme tanné c'est pratiquement pathognomonique de la confusion mentale c'est un délire vécu et agi c'est un ce qu'on appelle un rêve éveillé comme si le patient est alors si vous faites un cauchemar j'écoute l'hénouche le club dans d'horreur mais un fric le sommet acte ma charge par contre il va voir chez ce qu'on appelle les eaux filie les eaux les eaux psy c'est à dire généralement c'est des eaux c'est à dire animal ayahuane psy c'est à dire des images images d'animaux terrifiants et j'ai réfleur donc il va s'agiter à aussi robbie house d'accord donc il va vivre sans c'est une sorte de rêve donc souvent visuel et on peut aller trouver des idées délirantes à thème de persécution et de grandeur qu'un âge de fera qui est très pathognomonique c'est l'issue symptômes c'est les signes somatiques c'est à dire qui est généralement un état général qui est souvent altéré la confusion mentale on la trouve elle est plus fréquente chez les sujets âgés donc une déshydratation avec des troubles hydroélectrolytiques de la fièvre des vomissements d'une oligurie des céphales et des insomnies donc dans le diagnostic le diagnostic c'est en fonction de votre examen donc vous avez un malade un sujet âgé elle est désorientée dans le temps et dans l'espace avec des symptômes somatiques par exemple si vous avez de la fièvre syndrome confusionnelle fibrille donc tel gars ça peut être dû à une meningite ça peut être dû à un choc sceptique d'accord si vous avez des signes neurologiques ça peut être une encephalopathie métabolique c'est aux diabétiques n'a c'est de cet os d'accord ça peut être dû à certains médicaments ça peut être avoir une origine endocrinienne ou bien émotionnel d'un diagnostic différentiel lorsque vous éliminez toutes ces causes là c'est une patiente confuse confusent en état de confusion mentale normalement on a cité un tableau c'était un tableau typique comment on a fait le diagnostic on a fait une ponction lombaire c'était une encephalopathie à herpès virus c'est très très rare mais elle était toujours fébrile à laver des symptômes neurologiques tout ça ou d'accord c'était typique parmi les causes donc donc généralement la bouddhéa c'est une urgence psychiatrique donc c'est l'épicerie au niveau de l'hôpital psychiatrique on va la prendre en charge les confusions mentales généralement c'est une fonction du service qui est actuellement qu'un des cas de covit avec des attentes neurologiques oui le service est la présente et il était atteint de covit on bat de la commencer à présenter aucun 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 symptôme aucun aucun antécédent psychiatrique n'avait rien il était exploré commandant c'était suite à la tête du covit d'accord donc un traitement symptomatique pour le calmer pourra mais c'est dû au covit d'accord bon le diagnostic différentiel a donc pas de voir la mélancolistique poreuse le syndrome catatonique voire une démence les modes le mode évolutif donc elle est habituellement le début habituellement monnaie en fonction de la pathologie soit aiguë celui du fluctuant des symptômes au cours de l'agir pas au cours de la journée c'est la prise en charge elle est correcte vous avez fait correctement votre diagnostic ou à l'indoï méningite ça peut donner la dernière fois téné à étonner dans un cas avant le covit à étonner dans un cadeau de la vie du trouble la ca c'était suite à une maladie infectieuse c'est pas la place c'est une affaire très rare devait me rappeler donc donc plus la prise en charge est précoce plus maintenant dans le cadre des des patients qui ont un hiv décider donc un temps des toxoplasmes ça peut se manifester par d'un tableau psychiatrique d'accord qu'une plusieurs causes souvent mais généralement ce qui est comme c'est l'amnésie lacunaire une amnésie menta perte de la mémoire lacunaire fait avec le moment ce qui avec c'est avec ça qu'on peut faire tenir la différence entre bouffée délirante et et confusion mentale c'est le sujet âgé le sujet âgé et les plus sensibles sur son système nerveux et plus sensible généralement et les plus vulnérables ss vulnérables la frazille d'accord et les plus vulnérables donc ça peut être un mot d'entrée à la démence qui m'a le cadre de mon grand père c'était ça en bas d'un affaire une démence après avec le risque en à le confusion mentale le pronostic vital émis en jeu d'accord une meningite bactérienne non si vous ne posez pas le diagnostic passe et le cas d'accord pour le traitement donc c'est une urgence médicale donc c'est le traitement c'est quoi c'est celui de la cause un des communes et on traite la menace et un dos une une tumeur frontale il faut traiter la tumeur d'accord d'accord mais l'hospitalisation s'impose en urgence dans un service médical d'accord généralement des services de réanimation ou bien de services de soins intensifs tout d'abord il faut essayer de rassurer les patients sur ce qui n'est pas toujours facile il faut essayer d'isoler le patient dans une chambre éclairé fêche à des moments à l'aise rater sinon la nuit à donc les hallucinations l'onirisme on irise va s'accentifier d'accord oui faut tanner ce matin le patient les baksim a topé ça fait trois ans qu'il s'est jeté c'est des pénétrées il a fait une confusion mentale d'un quoi dans sa tête c'est que j'ai des liens de l'onirisme donc les animaux qui sont en troisième donc généralement les cas on a la première des choses qu'il fallait on est un ex le syndrome de chez eux le service de chirurgie donc bonhomme il faut mettre dans une chambre au moins il y a du barodage ou éviter à d'où les vitres le zemlou un garde-malade troisième la lumière toujours éclairer une chambre éclairée quatrième il faut éviter le changement du personnel il faut éviter le changement du personnel médical donc pour corriger des troubles hydrauliques et des fautes traiter l'éthiologie bien sûr des fois on est obligé de mettre un sédatif comme du valium là en fonction du cas c'est au cas par cas pour un petit peu calmer le patient d'accord